Si est-il un événement qui était très attendu par les amateurs de musique de variété ? Le vendredi 9 février, les victoires de la musique 2024 se sont déroulées à la scène musicale, Boulogne-Biancourt. Pour cette 39e édition retransmise sur France 2, la journaliste Léa Salamé et l'animateur Cyril Ferrault ont été chargés de la présentation. De son côté, la chanteuse Zazie a été nommée présidente d'honneur. Pour ce rôle très particulier, Zazie a eu la chance de donner le coup d'envoi de la soirée. Alors qu'elle s'apprêtait à faire son discours d'ouverture, la femme de 59 ans a cependant été confrontée à un problème technique. Bonsoir à tous. Vous m'entendez ou pas ? A-t-elle demandé gênée au public. Elle a ensuite décidé de poursuivre, tout en gardant le sourire, vous ne m'entendez pas. Ah bah ça commence bien. Non mais une petite panne dès le début, si est-il super. Un autre problème technique a perturbé le chanteur Pierre Demare quelques secondes après le problème de son, Zazie a pu reprendre son discours dans de bonnes conditions. Cette fois, la coach de The Voice a annoncé avec joie, « Bonsoir à tout le public, à vous chez vous ». Elle a ensuite livré un beau discours avant d'ouvrir avec fierté la 39e cérémonie des victoires de la musique. Alors que tout semblait aller pour le mieux après cet aléa du direct, la soirée a de nouveau été marquée par un problème technique. En effet, Pierre Demare a été invité à chanter son titre enfant de sur scène. Son arrivée a cependant été retardée puisque la musique ne cesse pas lancée. A la place, l'artiste a patiemment attendu sous les applaudissements des spectateurs. Heureusement, tout est rapidement rentré dans l'ordre. Celui qui a été nommé dans deux catégories a ainsi pu livrer une performance grandiose. De quoi rassurer l'équipe technique. De quoi rassurer l'équipe technique. de quoi rassurer l'équipe technique.